bonsoir à tous bonsoir à tout j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme la pêche la patate que tout va bien pour vous pour votre mardi mardi combien mardi 20 décembre ce soir c'est l'avant dernier stream avant avant les vacances demain il n'y aura pas de stream parce que normalement voilà on s'envoie pas le ventilo très bien hop donc qu'est ce que je disais donc demain il n'y aura pas de stream parce que c'était prévu de raid comme d'habitude le mercredi c'est raid mais demain la guilde enfin la guilde est en pause de plus de demain jusque le 4 janvier du coup jusqu'au 4 janvier il ya un autofocus qui est fait oh non j'ai oublié de régler ça ok donc jusqu'au 4 janvier il n'y aura pas de stream tout simplement de de tout ni de moi ni de raid ni quoi que ce soit donc ce soir c'est l'avant dernier stream je retire juste vite fait la mise au point hop voilà c'est bon c'est fait donc ce soir avant dernier stream sur un jeu j'ai déjà dit quatre fois ça me saoule sur un jeu qu'on a déjà fait qui est édité par paradoxe et qui est développé par obsidian entertainment les développeurs de pillars of eternity il s'agit tout simplement de tyrannie voilà on va continuer l'aventure sur tyrannie où on en était tout ça je sais plus trop on avait un pont à on avait un pont à aider à capturer ou un truc comme ça se relie juste vite fait voilà la bataille du guet des échos attaquer le pont oriental allez c'est parti on va y aller on a notre personnage principal mais j'y faut qui est un qui est un gros barbare de la mort qui préfère taper à deux mains par avec une épée à deux mains etc on a verse qui est plutôt assassine à peu près comme ça on a barrique qui est le dps temps qu'on va dire plutôt le temps et enfin on a l'entrée qui est notre île voilà plus ou moins là là qu'on s'est amené et donc donc on est parti on va tout de suite se mettre en mode exploration rapide évidemment histoire de pouvoir explorer rapidement tout ça alors la rivière manati matani forme des frontières de l'anneau central d'apogée la rivière se rétrécit se rétrécit considérablement aux échos ce qui fait de cet endroit l'un des seuls points d'accès vers l'intérieur de la vallée ok donc bah let's go on doit rentrer on parle on parle à personne là c'est des gardes d'honneur ok ah il nous accompagne ok il nous accompagne le salaud vous là en faisant signe à ses guerriers près du pont une femme portant l'uniforme des capitaines de la garde de ventrille un nom d'une voix aiguë venez par ici les disgraciens sont de retour c'est une voix aiguë hein donc forcément je suppose qu'ils ont oublié un ou deux javelots soyez gentils renvoyer leur attendez c'est pas un disgracié c'est un saleur de destin ah non c'est toujours la voix aiguë ouais tant pis je fais pas tout le temps la voix aiguë bizarre je m'attendais à plus de soldats vous êtes ici pour nous convaincre de nous mettre à genoux et d'y laisser notre peau on peut pas mettre les connaissances 34 dommage faut mettre fin à cette insurrection en limitant les pertes ouais changement de rythme avec 100 mais espérons que cette guerre se termine rapidement alors colère mineure ou colère moyenne plutôt vous rendez plutôt vos enfants pourront vivre dans la prospérité ah ouais c'est bien ça go c'est juste les pillards victorieux racontent toutes sortes de choses pour justifier les attaques auxquelles ils se livrent contre les nations ah c'est bien de prendre votre rôle au précieux au sérieux vos amis ont égaré le gros de leurs troupes je suppose qu'elles sont quelque part sur ma rivière à ma famille protège cette rivière depuis six générations alors c'est facile d'oublier tous les misérables qui ont péri sauf à tenter un saut de géant vous êtes pris au piège vous pourrez essayer de descendre jusqu'aux guets de placides nous y avons d'autres guerriers qui se fera plaisir de vous tuer laissez nous passer nous ferons preuve de clémence la lanceuse de marée qui a fait ça c'est la même qui est venu me voir pour une trêve ah ouais la lanceuse de marée qui avait qui fait ça c'est la même là hein vous essayez de vous en prendre un autre nous avons reçu une aide inattendue récemment détruisez abusé d'un royaume et tout le monde à court pour vous planter un surin dans l'oreille laissez nous passer nous ferons preuve de clémence arrêtez vous une seconde la capitaine harry a préparé une déclaration pour ce moment précis attendez deuxième missile quelque part par ici elle fait semblant de fouiller dans ses poches avant de refaire un geste phallique comme ça un truc dans genre pardon c'est grossier ne le refaites jamais chez vous même si ce futur m'amuse il semblerait que notre diversion a fait son effet je ne vous retiens pas c'est l'heure de destin les courants de la rivière sont imprévisibles mettre fin à la conversation ouais bah je me casse allez salut hein informez-en colibet amère colibet amère ah non on revient ici la carte allez on va en informer colibet amère qui est juste là bonjour colibet amère qui es-tu en tuyau et colibet parfait pendant que vous occupiez des parjures mon équipe a pu lancer une corde de l'autre côté de la rivière les furies sont impatients d'en découdre euh votre équipe a fait du beau travail qu'est-ce qu'on fait merci peut-être que si vous alors coeur colère mineure et gang faveur mineure non non on va continuer dans la gang la faveur mineure du coeur écarlate votre équipe a fait du beau travail inutile de nous remercier de nous charger du fardeau des disgraciers nous sommes habitués à ce genre de choses maintenant il faut abaisser ce pont mes guerriers ne peuvent pas nager avec leurs armures les troupes plus légères pourront emprunter cette corde et abaisser le pont on se retrouvera de l'autre côté donc Antio il est en faveur 00 nous allons utiliser la corde pour traverser dans ce cas je suggère de me laisser passer en dernier ouh barrique je le sens pas du tout moi il est loyal hein hein mais bon je le sens pas quand même hein pour une fois je suis d'accord avec Antio mes hommes ont été repérés allez-y avant qu'ils y passent ok franchissez la rivière au niveau du pont occidental allez le pont occidental c'est l'occident oh putain tous les morts qu'il y a on peut pas le faire on peut pas le faire ah voilà ouais oui non mais arrête de dire que tu peux pas alors que je te demande juste de te déplacer quoi ouais on va prendre la corde pont de singe les soldats de Kiros ont attaché une corde pour relier le 1 elle semble assez solide pour remettre un franchissement à la force mais go ah voilà il faut 32 d'athlétisme ah oui si si c'est d'accord t'es franchissé lentement la rivière heureusement que j'ai assez d'athlétisme hein parce que sinon ça aurait pu être la merde ok contrôle du feu plus 1 d'accord j'ai gagné un contrôle du feu plus 1 c'est pas pourquoi c'est juste voilà il y a un ennemi oui ouais je me doutais bien qu'il y avait des gens toi prends ton arc alors l'arc c'est comment encore qu'on fait pour changer d'arme je ne sais plus ah non c'est Barik qui a l'arme ou c'est lui ah oui voilà on dit tire à l'arc là-dedans c'est beau les gars mais non c'est un pote on lui dit de tirer sur un pote mais non pas du tout go allons-y allez on charge tous dessus alors toi tu vas t'en occuper plutôt du mage qui est là euh l'entrille tu vas rester là allez allez donc toi tu vas me faire un embranchage sur le sage qui promet de quand même un peu faire chier oh ah d'accord ah il la défonce oh il la vraiment défonce le gars d'accord bon mets au jiffon fais moi un scindé sur lui allez qu'est-ce qu'il fait ? non 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 mais ah mais si tu peux faire un paume figurante c'est bien fait une paume figurante et refais un embranchage dessus c'est bien ça c'est bien il prend cher euh par contre méo jiffo prend vraiment cher aussi euh du coup toucher de titan insuffler une impulsion lui accordant un bonus de force et de vitalité non un feu spectral non il n'a pas de heal c'est vrai rapidement le sailor de destin ok go ready contrôle du gel plus un contrôle du feu c'est bien je gagne des trucs un peu comme ça ok alors lui il ok lui il est mort c'est bien parce qu'il s'est pris un sacrifice enfin parce qu'il vient juste de se sacrifier pardon sacrifice du gardien soigne sage de 40 points de santé oh sérieux et toi tu me fais sonnerie de fer ah non la sonnerie de fer c'est euh c'est le coup spécial mais toi je t'ai dit de me soigner sérieusement ah bah oui ça voilà j'avais dit de soigner putain sérieusement c'est quoi bon toi t'en es où t'en es où t'en es où avec le sage là graven ash protect c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi bah oui il se fait ouais oh la la fê ok bon ça c'est fait c'est un hit allez deux contre un putain le combat qui dure trois ans d'habitude ça allait un peu mieux qu'il y en a un qui ok j'ai pris cher là très bien il me reste quoi comme un petit un petit embranchage il est mort waouh le combat trop compliqué quoi qui a duré trois ans alors que normalement bon ça aurait dû être simple quoi non non ça a juste mis quatre ans pour pour être fait quoi en prenant masse dégâts quoi en perdant deux personnages super du coup la sauvegarde rapide c'est quoi f5 f6 c'est pas la charge sauvegarde rapide terminée ok les bouchers de kiros sont arrivés fouilleux je suis là repliez-vous ils sont trop nombreux on est quatre ils ont traversé la rivière repliez-vous les soldats de la garde de vendrian se précipitent et adoptent une formation serrée allez c'est bien ils disent de se replier et là ils arrivent non couvrant le capitaine matani alors alors qu'elle se replie en direction du campement sérieusement quoi il la protège vous rendissez votre arme d'un air menace en rome en l'air si vous voulez pas laisser deux orphelins derrière vous ok attaquer âme ouais on va baître ça mais en l'air si vous voulez pas laisser deux orphelins un des soldats panique et rond la formation pour prendre la fuite yes un de plus enfin un de moins à affronter du coup puisque il y en a un qui qui stresse à bord et du coup qui se barre bon alors on a quoi on a une archère ok un garde d'honneur et un soldat solaire ok bon euh du coup tout le monde moins moins l'entrée on va tous se faire le soldat solaire ah lui ok allez tous sur lui et on va tout de suite commencer par la pierre qui baigne dans le sang dans sa gueule comme ça on le fait trébucher hop et là bam putain il est pas encore mort ouais mais il en est pas loin il est pas encore mort mais il en est pas loin allez fais moi une paume fulgurante sur lui et fais un scindé sur lui comme ça toi tu vas pouvoir switch sur lui aussi bon tout se passe bien pour le moment j'ai encore mes ogipho qui prend cher euh du coup je vous soigne un petit soin parce que là on compense à une archère avec une archère ok le soin se fait du coup mes ogipho va taper sur l'archère évidemment avec un estoc dessus ok ça se passe ça se passe voilà un petit estoc qui va bien qui va bien et du coup après les stocks on fait un fendre un bon petit cleave il reste euh ok fait yes niveau supérieur pour l'antril cool connaissance plus un arme à une main plus un arme à une main plus un pour bantrique barrique barrique ok ça c'est cool voilà et du coup tu finis par une petite attaque pas de problème boss j'ai pas beaucoup de saut hein ah oui toucher de rétablissement swag de ogipho ouais ouais euh toucher de rétablissement c'est quoi c'est ça ouais d'accord ça met longtemps hein se recharger le toucher de rétablissement quand même waouh bah refais le bon euh bah du coup niveau supérieur pour l'antril ça c'est cool ça c'est nice alors attribut 1 point durée des afflictions non on a pas des euh délai de récupération d'aptitude et des sorts ah ça c'est bien on va mettre ça histoire que il puisse euh il puisse se rejèner un peu plus rapidement hein hop là voilà sauvegarder yo salut Erin bonsoir bonsoir euh du coup il va moins 3 pour le délai de récupération d'aptitude et des sorts ça ça peut être bien comme ça il va pouvoir lancer son heal plus souvent voilà tout simplement sauvegarder sauvegarder le changement oui alors on a un point ohlala seulement un point très bien alors un point de talent doit être utilisé dans l'arbre améliore la compétence contrôle de la vie contrôle de la vigueur on a rien d'autre on a pas d'autre euh plus 10 sur le contrôle de la vigueur oui mais euh regain supérieur non bouclier ésotérique second souffle second souffle on peut prendre second souffle ah oui 3 points de talent doivent être utilisés mais c'est bon on en a 3 de base donc ça fait quoi ? l'entrée réanime un camarade au sol ouais pourquoi pas ça peut être cool effacement en placer un saut de protection sur un allié si la santé d'un allié tombe sous un certain seuil il est soigné en récupant une grande quantité de santé tandis que le seuil est détruit oh on va prendre ça oh tellement comment ? alliéore la compétence contrôle de la vie mais c'est quoi le contrôle de la vie ? la compétence contrôle de la vie parce que on peut pas se le garder c'est quoi son son truc la compétence contrôle de la vie de lui toucher de titans flou spectral toucher de rétablissement c'est pas le contrôle de la vie hein c'est toucher de rétablissement c'est sélectionner le sigil expression là j'ai l'expression d'accord oui le flou spectral oui mais qu'on a déjà découvert ici là qu'on a déjà découvert là euh non on va réinitialiser on s'en fout alors ah c'est cool ça on a ah oui non c'est c'est cool on a l'historique de comment est-ce qu'on a gagné les trucs etc ah c'est cool ça les disgraciers on voit que faveur ils sont pas pas vraiment en faveur ils sont un peu en colère les gars oh ça c'est bien ok il est loyal et il a peur Baric il est surtout loyal Verse elle est hyper loyal ça c'est bien elle a un peu peur normal la mort venu du ciel Death from above Eb on sait pas encore qui c'est Graven ah merde Graven des disgraciers il est quand même très en colère ouais on va peut-être diminuer sa colère Enerath il est quand même un peu en colère et il a de la faveur ok on va peut-être diminuer ça bon par contre moi je sais pas ce que c'est guérisseur doué augmente la compétence contrôle de vie moi je veux bien mais là on va prendre l'effacement qui est bien sauvegarde du coup c'est quoi comme jeu stratégie alors c'est un jeu de rôle en fait en fait c'est tout simplement un jeu de rôle voilà comme Baldur's Gate comme Pillars of Eternity c'est c'est un jeu de rôle on explore un monde et en fait on est des envahisseurs qui envahissent un pays et on doit un peu il y a deux factions qui qui se mettent sur la gueule parce qu'ils sont ils arrivent pas vraiment à avancer dans la conquête du pays et du coup nous notre objectif c'est de calmer un peu les tensions entre entre tout le monde donc voilà on on participe non seulement à l'invasion du pays mais aussi on calme les tensions de de chacun quoi l'entrée s'arrête précipitant ses mains sur sa bandouillère et sa ceinture alors qu'il énumère à voix basse un inventaire de ses encres et ses plumes une fois enfin rassuré que toutes ses possessions sont bien à leur place il lève les yeux vers vous et vous souriez tout puis-je faire pour vous ? euh non mais on s'en fout je pensais qu'il avait un dialogue important mais en fait en fait non pour cause eff ok merci pour l'explication mais de rien et du coup on a plein de choses à faire à chaque endroit bah là par exemple on ramasse une épée en fer brisé qui ne saura rien et là on abaisse le pont histoire de permettre excellent travail c'est l'heure de destin nous tiendrons le pont face aux renforts qui devront arriver qui pourraient arriver donc voilà là on a aidé une faction à justement pouvoir continuer son attaque je vais dire tout simplement pierre a aiguisé de l'armure pénétrée par les attaques pendant 300 secondes ah c'est bien ça et voilà donc ici mes soldats ont payé le prix de l'incompétence des disgraciés n'oublions pas qui a permis de capturer ce pont bah c'est nous n'oublions pas qui a aidé bah nous en fait voilà cordialement on a fait c'est nous qui avons aidé au truc quoi donc bon qu'est-ce qu'on doit faire poursuivre en direction du village des échos ok vous allez rejoindre les abords du village des échos pendant que vos alliés se rassemblent autour du pont rejoignez le village et trouvez la chef des rebelles d'accord bah allons-y hein ça doit être par là la compétence athlétisme peut être utilisée pour intimider des personnages lors de conversation comme on a vu hein le gars qui était là barrez-vous ou je vais laisser des morts sur mon chemin t'as un gars qui a fait oh ok ok pardon je me casse allez sauvegarde hop ils sont là foyer foyer tenez bon défendez le village alors toi alors toi hein on va te faire la pierre qui becque dans le sang dans ta gueule et comme ça tu vas prendre chair et là paf voilà voilà bon lui il met des petits il met des flashs dans la gueule il fait pfff 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 attends tu peux pas lancer euh voilà frappe de la plume hein un truc un peu plus euh un peu plus euh un peu plus euh efficace on va dire voilà bon il est blessé et il die ok parfait et du coup et du coup bien j'il faut il va faire un petit scindé une belle grosse attaque verticale dans la gueule comme on peut voir attention maintenant tiens voilà assommé scindé et blessé et du coup il va mourir d'un petit coup de hache dans ses c'est la protection de l'entrée pendant 30 secondes ah putain en plus ça dure trente secondes ah ça dure trente secondes ce truc oh la la sorry je peux du coup les autres ils veulent plus euh ils veulent plus m'attaquer haha y'a plus personne qui veut m'attaquer les encoches sont visibles dans le coin supérieur gauche de chacune de ces caisses et les traces visibles j'ai pas fini et les traces visibles sur le sol montre qu'elles ont été à traîner là depuis la maison voici d'accord ok intéressant du coup là on chope de l'eau c'est bien l'eau toujours en avoir sur soi subtertuge 22 la garde vendrien ne peut rien pour nous il faut partir ouais cassez vous ça vaut mieux ça vaut mieux parce qu'en fait on va tous vous buter du coup euh c'est vrai alors là on va essayer de se la faire un peu discrète genre on va pas essayer de pull le soldat solaire de là et de là on va juste essayer de pull celui là du coup pour le faire on va prendre Vers et on va lui dire hé tiens une flèche sur celui là Et ça va marcher, l'autre ne vient pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Merde ! Merde, putain ! Oh, il a déclenché son propre piège. Oh, boulet ! Et du coup, piège détecté. Alors, piège détecté, juste là. Ok, donc ne vous avancez pas trop. Ok, lui, il se reprend aussi son propre piège. C'est très bien. Et du coup, on peut go, là. Attends, toi, écarte-toi. Parce que toi, tu prends cher, ça ne va pas. Ah, c'est... T'entends, fais un effacement sur le Jifo avant. Ok, voilà. Et maintenant, tu peux... Quand c'est fait, tu peux t'écarter. Voilà, très bien. Non, vous n'avancez pas trop, il y a des pièges. Ok, bon, ils y vont. Si vous prenez des dégâts, ce ne sera pas ma faute. Et voilà, là, il est raillé. On a fait un mode... Oh, oh, oh. Très comme ça. Du coup, il est raillé, il ne sait pas quoi faire. Donc, il est en mode... Je brûle, je suis blessé et je me prends des coups dans la gueule gratuitement. Voilà. C'est très pratique, hein. Ah, honnête. Très pratique, quand même, hein, ce truc-là. Bon, par contre, ma santé, enfin, le... Ouais, la santé... La santé de Jifo prend cher. Il faudrait qu'on se repose encore 7 jours avant le... Genre des épées. Ok, en fait, il nous reste 7 jours... Kairos, les soldats sont là ! Avant qu'on se fasse tous exploser la gueule par le boss, en fait, tout simplement. Parce qu'on a lu un décret. Et quand on lit un décret, en fait, ça active un truc. Et on a lu le décret de... Si la cité n'est pas prise dans les 7 jours, vous mourrez tous. Voilà. Donc, bon, c'est un peu... C'est un peu radical, hein, comme truc. Mais... Après, le chef, il en avait marre, hein. Faut comprendre aussi. Au bout d'un moment, ça fait 2 ans. Je ne sais plus combien de temps qu'on est en subterfuge plus 1. Ah, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a détecté quoi ? Ah, un truc important. Tu vois ça ? Nice, une tenue d'assassin. Oh, armure légère de cuir. Pas mal, ça va être pas mal pour verre, ça, je pense. Euh, ouais. Il me semble que... Une petite tenue d'assassin, là, comme ça, ça peut être... Ça peut être pas mal du tout. Réserve du groupe, armure. Donc, nous, on est... Euh... Donc, là, ça va pas, parce qu'on est quand même en armure lourde de bronze. Donc, on va pas... Ah, là, on perd que moins 1 d'armure. On croit qu'on entend plus 12% de déviation, moins 5 de récupération. Ah, ouais, c'est pas mal quand même, comme... Une armure 3 au lieu d'une armure 4, ouais. Ici, une capuche de sage. Non, la capuche de sage, ça va être pour lui, hein. Mandana plus 1 de justesse. Ça, ça va être pour lui. La capuche de sage, c'est pour lui. Hop. Allez, équipe-le. Voilà. C'est tout beau comme ça. J'ai rentré. Non, tac. Euh... Donc, lui, il est en armure de fer fusionné. Ah oui, carrément, ça rigole pas, quoi. Et verse, elle est en armure de cuir, il me semble, hein. Armure de cuir de fur et écarlate. Et donc, tenue de l'assassin, ça l'améliore partout. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne lui mette pas. Alors, qu'est-ce que lourd en bronze, plus 2 ou 5 d'armure, ouais, on perd moins 5% de déviation, au moins 3 de justesse. Non, ça, ça vaut pas la peine. Pas vraiment la peine de l'équiper, le truc. Ah, gants légers en cuir. Et nous, on a quoi ? Des gants cérémoniels de scellers de destin, de tunons. Ouais, mais on gagne partout, quoi. Oh, merde, on va pas comparer. On gagne partout. On a plus un partout. On va les mettre, tout simplement, voilà. Pour verse, si on lui met ici, non, elle perd. 0,2 de récupération, et 0,7,1 de dégâts. Donc, on va pas lui mettre. Et lui, il a moins d'armure, mais plus de déviation, plus de récup, mais moins 2,62 de DPS. Ok, ça, c'est pas la peine, on va pas te changer ça. Le bâton du gel boréal. Comparé au bâton du gel boréal. Super, ça change absolument rien. Arc de chasse. Et là, un arc de colonne de tiers. Alors, comparé au martin en bronze, non, mais comparé à ça. Ça lui donne plus de 16 DPS, moins de récupération, plus de pénétration, et moins 2,16. C'est pas grave, on va lui mettre quand même. Ça a l'air d'être pas mal. Une grande épée en fer à deux mains. Alors, les épées en fer à deux mains, c'est pour Miojifo. Mais bon, il a une aversion, déjà. À mon avis, voilà, c'est pas très utile. En cap, on s'en fout. En consommable, putain, j'ai tellement de consommables que je sais pas quoi faire. En général, je les vends parce que je m'en fous. Là, c'est quoi ? C'est objet de quête. Et le décret de Kiros. Ce parchemin contient les mots du décret de Kiros que vous avez chargé de proclamer. Voilà. C'est celui qui fait, vous allez tous mourir, bande de bâtards. On peut masquer le masque. Mais bon. Ça, c'est bien aussi. Avec toujours les tatouages sur les bras. De... Tatouages de la mort arrivent sur vous. Et c'est mes points dans la gueule qui vont vous la mettre. C'est à peu près ça. Grosso modo, c'est ça qui est dit dans les tatouages sur les bras. Je sais plus du tout. Je sais pas du tout ce qui est dit. Mais on peut dire que c'est ça. Alors là, il y a encore deux... Ok, là, il y a un soldat solaire mais qui n'a pas l'air agressif. Et... Bonjour. Ah. Merde. On est mal placé là. La voix aiguë de Manatil s'élève et s'adresse aux villageois. N'ayez pas peur. Fils et filles d'apogée. Les chiens de Kiros sont à nos portes. Mais la garde de Vendrian ne vous abandonnera pas. Bah si, déjà, il y en a un qui est parti là. Donc, si. La garde va vous abandonner comme des... Comme des merdes. Brave guerrier de la garde de Vendrian. Ces étrangers, ces traîtres, entendent massacrer nos familles et brûler nos maisons. C'est pas vrai. Parce que nous, on est du cœur écarlate. Du coup, on veut réduire tout le monde en esclavage. C'est tout. Voilà. Rassemblez vos forces et montrez à Kiros le prix à payer pour notre terre. Sortant par les portes mi-closes et rues, elles sont plusieurs soldats apparaissent. Fuck. Le regard en proie à la colère. Les partisans poussent des cris de combat. Et vous voyez le fer gris briller alors qu'ils brandissent leurs armes et attaquent. Super. Oh non d'âge, comment... C'est pareil. Oh non d'âge, quand ce montagnard a-t-il obtenu des armes en fer ? Parec contemple les autochtones en proie à un sentiment passager de panique et de perplexité avant d'adopter une posture de combat. Allez-y, venez ! Je vous attends. Parce que... Pause ! Parce que Baric, il est avec un bouclier. C'est pour ça que je prends cette pause-là. Alors, euh... Bon, mais oh, j'y faut. Va taper sur lui. Baric, tu vas aller tout seul faire un fer fracassant sur le garde d'honneur ici. Et donc, vous allez tous les deux là. Voilà. Donc, sur lui. Donc, verse, ouais. Verse, tu commences bien par une paume fulgurante. C'est parfait. Et, mais oh, j'y faut, tu vas me faire un scindé dans sa gueule. C'est parti. Alors, toi... Ok, t'as déjà gagné ton regain... Lancé ton regain supérieur. C'est parfait. Euh... Fais-moi un toucher de titan. Alors, insuffler un condam, un bonus de force et de vitalité. Vas-y, fais un toucher de titan sur Baric. Il en a besoin, il est seul. Il est seul, quoi ? Ok, ça s'est fait. Ensuite, tu me fais un... Transversement. Oh non, un quoi ? Un effacement sur mes... Ok, verse, fais-moi une embrouchage. Hop, voilà. Parce qu'il est presque mort, du coup, mieux vaut... Je vais finir rapidement. Ok, verse a gagné un level. Trop nice. Ensuite, on va se faire un apprentissage. Ok, l'apprentissage, on se fait la pierre dans le sang, dans sa gueule. Et, euh... Toi, tu peux pas me faire un sandricheur, non, parce qu'on est trop loin. Ok, donc l'antre-île, tu vas aller aider, hein. L'antre-île, tu fais une frappe de la plume sur le garde d'honneur qui est là. Et puis après, tu vas me faire un fou spectre de disparaître la cible dans une vision. La rendant plus difficile à atteindre. Ok, tu vas me faire après ça, sur... Ok, l'antre-île a interrompu le garde d'honneur pendant une seconde. Le parfait, la petite plume qui a été bien utile, histoire de pouvoir le stopper pendant une seconde. Oh, fuck. A manqué. Oh, merde. La pierre a manqué. Oh, ça, c'est chiant. Pourquoi elle tire au cac ? Putain, n'importe quoi, on tire jamais au cac. Du coup, fais-moi une paume, euh... Aïe. Ok, va soigner, soigne-moi j'y faut. Ok, il a gagné un de parade, ça c'est plutôt bien. Fais-moi un frère fracassant. Ok, on en est où ? Alors, méo j'y faut, méo j'y faut, méo j'y faut. Un estoc sur... L'archer. Voilà, la paume, la paume brûlante, là, qui marche toujours bien. Pointe plus tressante. Lorsqu'elle soit encrassée entre les dents, les graines de la pointe plus tressante augmentent la force d'un soldat au prix d'une rage frénétique. Non, ça, ça va. On n'a pas encore besoin de se mettre en rage frénétique. Euh, pour le moment, ça va, ça, ça, ça va. Tout cela pour protection de l'entrille. Ok, il va pouvoir le relancer du coup, parce que... On est pas seulement avec bien tout fini. Ok, oh nice. L'entrille a tué l'archer. Cool. Le petit pouf qu'il a, qu'il a, qu'il a le kill. Très bien. Tant mieux, du coup, on est libre pour se faire, euh... Un scinder, hein, encore, on aime bien scinder les gens. Qu'est-ce qui prépare la... Attends. Balance un truc. Mais là, j'ai fait gagner. Ma cheveu inflige 11 points... 11 dégâts... Attends, ma cheveu inflige 11 de dégâts apprentissage. Ok. Fais-moi un... Un embranchage. Baisse. Neuf, ouf. J'aime bien vous la rappelez. Pas de problème, boss. Oh putain, moins un de dégâts. Sérieusement. Arme inefficace. Ah oui, d'accord. Forcément, si l'arme est inefficace. Vas-y, on se fait une petite sonnerie. Fais-y, on se fait une petite sonnerie. Fais-y, on se fait une petite sonnerie. Vas-y. Génial. Bon, tout ce temps-là, ils vont pas bouger. N'importe qui, on se fait une petite sonnerie. Fais-y, on se fait une petite sonnerie. C'est une donc, petite merde. Cette sonnerie est nul. Pourquoi elle se fait... Genre, je fais une pirouette. Tiens, je tire à l'arc. Et je le bute. D'accord. Folie meurtrière. Frappe deux fois en lançant des attaques de base. Non mais d'accord. Alors, la garde ventrille, vous êtes où ? Vous êtes où ? Alors ? On sauvegarde et on va déjà marquer la première pause de ce live. Et oui, déjà, après, alors qu'on vient juste de jouer, on a fait quatre combats. Et oui, on va déjà partir en pause. Donc, ne bougez pas, on se retrouve dans quatre petites minutes. Et voilà. Tout simplement, dans quatre minutes. À toute, ne bougez pas. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada